Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la RG35XX Plus de chez Ambernick qui est tout simplement la version 2023 ou tout du moins 2024 parce qu'elle est sortie cette année de la RG35XX. C'est une console qui est vendue une dizaine d'euros plus chère que l'ancienne version. On est donc entre 50 et 60 euros pour cette console suivant si vous la prenez avec une carte SD ou non, donc avec des jeux ou non. Si jamais cette console vous intéresse, il y aura un lien affilié en dessous dans la description ou dans le commentaire épinglé. C'est un lien qui vous permettra d'avoir la console un petit peu moins chère parce qu'il y aura un code promo de fourni avec le lien. Moi, ça me permet de gagner un petit peu de sous via des commissions et donc de vous proposer des produits à tester en plus que je pourrais acheter sur la boutique. Donc, merci par avance de passer par ce lien si jamais cette console vous intéresse ou même si d'autres consoles vous intéressent. Si vous passez par ce lien, je gagnerai quand même une petite commission. Donc, c'est gagnant-gagnant. Comme je vous l'ai dit, c'est la version 2024 de la RG35XX. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent ? Au niveau du format, ce sera exactement la même chose. Que ce soit au niveau des boutons, au niveau des prises, etc. C'est exactement la même chose. Le seul aspect qui va changer, alors c'est un petit peu au niveau des boutons qui a été retravaillé légèrement. On a quelque chose de plus quali et notamment, ce sera au niveau des gâchettes ici. Comme vous pouvez voir, les gâchettes ne sont plus alignées horizontalement mais sont légèrement inclinées. Pour vous montrer la différence, j'ai la RG353V qui est juste ici. On va la comparer très rapidement. Mais vous voyez ici, les gâchettes sont alignées horizontalement. Le problème que ça pouvait amener, c'est que lorsqu'on manipulait les gâchettes, le doigt ici pouvait tout simplement activer sans faire exprès la gâchette qui était au plus proche du doigt. Avec cette inclinaison, on a moins de chances d'activer la gâchette qui est ici lorsqu'on vient chercher la gâchette du fond. C'est bien plus pratique. Ça évite les fausses manipulations. Du moins, on a moins de risque de faire de fausses manipulations. C'est un changement qui est très bienvenu. On est sur une construction identique mais quand même un petit peu mieux travaillée. Au niveau des finitions, c'est impeccable. Il n'y a pas grand chose à dire. On est sur une console qui donne confiance en main, qui nous fait dire « Ouais, ok, elle va durer dans le temps ». Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce qui va changer surtout, c'est à l'intérieur. On a un processeur un petit peu plus puissant. C'est toujours du quad-core mais on a un processeur qui est plus récent. On a par contre une grosse augmentation de la RAM. C'est 4 fois plus que l'ancienne version. Avant, on était en 256 Mbps en DDR3. Là, on est sur du 1 Go en DDR4. On a également une plus grosse batterie. On passe de 2600 mAh à 3300 mAh. Ça passe donc d'une autonomie de 5 heures à une autonomie de 8 heures. Et c'est un gros gain là également. On a également l'ajout du Wi-Fi qui n'était pas présent sur l'ancienne version. Tout du moins, j'ai cherché au maximum de ce que j'ai pu. Et sur la fiche technique, je n'avais pas vu la Wi-Fi. Donc voilà, c'est un petit plus pour ceux qui veulent faire des mises à jour via la Wi-Fi. Pour ceux qui veulent faire du multi en ligne, eh bien, ce sera possible avec cette console vu qu'elle a la Wi-Fi. Et c'est tout. On a le même écran de 3,5 pouces avec la même définition et la même technologie. C'est la même qualité. Donc pour des jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, etc. Ça fera un écran d'excellente qualité. Et on aura des jeux bien plus beaux que sur les consoles d'origine. En plus de ça, si jamais vous hésitiez avec la RG353V, sachez qu'on a un gabarit beaucoup plus compact sur cette RG35XX+. Je vais commencer à m'en mêler les pinceaux avec tous ces noms. Parce qu'évidemment, on a les joystick en moins. Également, en main, on a quelque chose qui fait un petit peu plus compact, mais qui donne vraiment une impression de solidité supplémentaire par rapport à la RG353V. C'est plutôt bienvenu, je trouve. Là, tout dépendra auxquels des jeux vous voulez jouer. Si vous voulez jouer vraiment à des jeux très rétro qui ne nécessitent pas de joystick, vous pouvez partir sur celle-ci. Si vous voulez jouer à des jeux qui nécessitent des joysticks, donc à partir de la Nintendo 64, à partir de la PlayStation, etc. Vaut mieux partir sur cette console. Mais est-ce que ça vaut la dizaine d'euros en plus par rapport à la RG35XX ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, oui et non. Ça dépendra en fait, tout simplement, de vos critères. Vous avez besoin de la Wi-Fi pour mettre à jour l'OS ou tout simplement pour jouer en multi. Vous avez besoin de plus de RAM et plus de puissance pour tout simplement jouer à des jeux un petit peu plus récents. Parce que sur l'ancienne version, ça manquait un petit peu de puissance. Ou tout simplement, vous souhaitez avoir plus d'autonomie. Parce que 5 heures théoriques, connaissant Béronique, ça doit être un petit peu moins dans la pratique. Eh bien, c'est peut-être un petit peu trop court. Et donc, vous souhaitez plus d'autonomie. Eh bien, ça peut valoir le coup de dépenser une petite dizaine d'euros en plus pour cette console. Sans plus tarder, on passe sur celle-ci. Parce que c'est elle, évidemment, la star de la vidéo. Donc, on se retrouve sur la console. Nous voici donc sur la console. La RG35XX+. Par rapport à la RG353V, on a un format plus compact. Et ça, c'est dû forcément au joystick qu'il y a en moins. Personnellement, je préfère. Parce qu'en fait, sur cette console, je jouais surtout à des jeux Game Boy. L'écran étant petit, c'est du 3,5 pouces. Tout ce qui était jeux PS1, PS2, les jeux DS, je n'y jouais pas non plus parce que l'écran est trop petit. Donc, sachant qu'il y a deux écrans. Pareil pour les jeux PSP, c'était pas le bon format en plus de ça. Je jouais surtout aux jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Ou les vieux jeux genre Mega System ou autres. Et donc, je n'utilisais quasiment pas les joysticks. Ce qui fait que cette console, je la trouve plus pratique. Les joysticks en moins, c'est intéressant parce que ça fait quelque chose de plus compact. Je ne vais pas me poser la question de est-ce que j'utilise la croix directionnelle ou les joysticks. Du coup, mes pouces sont toujours au même endroit et les boutons sont très bien placés. Donc, c'est très agréable à utiliser cette console. Il y a cette amélioration ici qui est vraiment très bienvenue, qui m'évite d'avoir de fausse manip avec ces gâchettes ici. Sachant que l'écran, c'est la même taille, c'est la même définition, c'est la même qualité. On a donc un excellent écran avec d'excellentes couleurs pour les jeux Game Boy. On retrouve à peu près les mêmes prises d'ailleurs avec la mini prise HDMI ici pour sortir tout simplement l'image et le son sur une télé par exemple. On a la prise USB-C ici pour venir recharger la console. Prise mini jack pour y brancher un casque pour avoir un son de meilleure qualité. Toujours les boutons volume ici. Le bouton pour allumer et éteindre la console ici. Le bouton pour redémarrer la console. Les deux ports SD ici, l'un pour le système, l'autre pour les jeux. Et c'est tout. Alors par rapport à la RG353V, on a une prise USB-C en moins. Mais bon, ce n'est pas très grave. C'est surtout pour brancher clavier, souris ou des stockages externes. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Parce que si je branche quelque chose, du moins si je connecte quelque chose, c'est en Bluetooth. C'est beaucoup plus pratique. Donc là, pas de problème pour cette prise USB-C en moins. Ça m'était inutile. Donc au niveau de la construction, on est sur quelque chose d'excellent. Je trouve que c'est du très bon plastique. C'est très bien fini. Que ce soit au niveau de l'assemblage ou au niveau des boutons. Franchement, c'est excellent. On a vraiment une impression de solidité et d'avoir quelque chose qui va durer dans le temps. Et ça, c'est très bien. Sachant qu'on a quelques vis à enlever pour accéder à l'intérieur de la console si jamais il y a besoin. Et juste une seule vis pour venir changer la batterie si jamais il y a besoin. Donc ça, c'est un très bon point là également pour prolonger la durée de vie de cette console. Et sans plus tarder, on va l'allumer tout simplement pour voir un petit peu l'OS qui est Batocera. Qui est pour moi un OS idéal pour cette console. Nous, voici donc sur Batocera avec les consoles qui sont ici. Alors au niveau des consoles, il n'y aura pas tout. Parce que je n'ai pas totalement configuré cette OS. Il y a moyen d'avoir plus de consoles. Mais on va dire qu'il y a les consoles nécessaires. Notamment celles qui n'ont pas besoin de joystick pour jouer. C'est le principal. Par exemple, je vois la PSP. Étant donné qu'elle peut avoir un joystick pour certains jeux. Ce n'est pas franchement l'idéal. Et c'est à peu près tout. On n'a quasiment que des consoles sans joystick. Peut-être à part la Dreamcast. Je crois que la Dreamcast, il y a un joystick. Je ne suis pas sûr de la manette. J'ai un doute. Comme ça, je ne l'ai pas en tête. Je crois qu'il y a un joystick. Mais à confirmer. Mais bon, après la Dreamcast, vous allez voir. C'est un poil limite pour les jeux. Comme je vous l'ai dit, je suis passé sur BatoSera. Parce que c'est un OS qui permet beaucoup plus de paramétrage. Donc ça, c'est vraiment bien. Sachant qu'il y a le français de Mi sur cette OS. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est très bien traduit. Je crois qu'il y a très peu de menus ou de sous-menus qui sont non traduits. Qui sont encore en anglais. Donc ça, c'est vraiment un excellent point. Donc si jamais vous êtes bidouilleur et que vous voulez bidouiller pour configurer au mieux cette console. Eh bien, vous pourrez. BatoSera est vraiment très, très souple là-dessus. Que ça soit pour l'OS. Que ça soit pour les émulateurs, etc. Il y a vraiment de quoi faire. Pareil, en jeu, il y a de quoi faire également. Je vais vite fait lancer un petit jeu pour vous montrer ça. Sachant que ça peut varier suivant les consoles. Donc il y a une petite combinaison avec menu plus B. Et vous pouvez voir le menu rapide. Et vous allez avoir plein, plein, plein de réglages possibles. Donc les réglages, hop, vidéo, audio, entrée, latence. Il y a énormément de choses. Je ne vais pas tout vous lister parce que là, on peut y passer des heures, je pense. Sachant que je ne connais pas tout. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Si jamais vous voulez là également bidouiller, vous pouvez le faire également. Je ne vais pas aller plus loin au niveau de l'OS parce qu'on pourrait y passer des heures. Il faudrait une vidéo dédiée. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir une vidéo dédiée, dites-le en commentaire et je la ferai volontiers. On va maintenant passer aux jeux. Alors, je n'ai pas énormément de jeux sur la console. J'en suis désolé. J'ai joué à très peu de jeux. Je joue toujours au même jeu sur cette console, tout simplement. Sachant que la plupart des jeux sont sur les Game Boy. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de jeux. Le reste, il y a un petit peu moins de jeux. Et on va commencer par un jeu Game Boy, tout simplement. On va se lancer un petit Pokémon, la base. Mais bon, dites-vous bien que pour les jeux Game Boy, c'est simple. Elle fera absolument tout tourner sans aucun problème. Allez, on va prendre la version jaune. La meilleure version sur Game Boy. Je vais mettre un petit peu de son. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de la qualité audio. Et on va faire continuer. Ouais, j'étais vraiment au début. Donc, on peut accélérer. On a des boutons qu'on peut paramétrer pour faire certaines actions. Donc, l'avance rapide, par exemple. On peut mettre un bouton pour sauvegarder, un autre bouton pour charger directement dans le jeu. Et non pas via le bouton sauvegarder ici. Donc, voilà. Vous pouvez voir que ça tourne extrêmement bien. Il n'y a aucun problème. Le ratio de l'écran, on peut le changer si vous souhaitez. Allez, on va faire un petit combat rapide. Hop, allez. Attaque est claire. On va régler ça en 2-2. Et ensuite, on va passer au jeu Game Boy Color. Hop, et voilà. C'est fait. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y a besoin d'aller plus loin. Ça marche extrêmement bien. Hop, on va faire quitter. Et on va lancer un jeu Game Boy Color. Je pense que vous allez savoir très rapidement lequel. Pokémon version cristal. Bien entendu, le meilleur jeu sur Game Boy Color. Pareil, on va accélérer. Hop, comme ça, on va arriver plus vite en jeu. Ok, nous voici donc dans l'aventure. J'ai déjà mon premier Pokémon. Ça a été vite. Et on va lancer vite fait un petit combat. Vous pouvez voir que ça tourne extrêmement bien. Là également, il n'y a aucun problème. Aucun bug. Aucun freeze. Aucun ralentissement. Allez, un petit fouinette. On va se le faire à rapidos. Allez, on va taper un petit chair. Je n'ai même pas flamèche. Honteux pour un Pokémon feu, là. J'ai bien envie d'accélérer, mais on ne va pas accélérer. Juste pour vous montrer que ça marche parfaitement bien. Oh là là, cette musique. C'est bruitage. Il n'y a rien de mieux quand même. Ok, c'est fait. On va passer maintenant à la Game Boy Advance. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça marche extrêmement bien également. Ok, Game Boy Advance. Alors, le meilleur jeu sur Game Boy Advance. A votre avis, c'est lequel ? Bon, malheureusement, pas de Pokémon Emerald. Donc, à défaut de ne pas avoir Pokémon. Ce sera forcément du Rayman 3. La petite musique comme ça, elle passe bien aussi. Allez, on va lancer sans plus tarder. Rayman 3 sur Game Boy Advance. Oh, il y a un mode multi. Je suis curieux de savoir c'est quoi ce mode multi. Allez, c'est parti pour Rayman 3. Rapidement. Alors, ah oui, on peut monter quand même. Oh, c'est pas mal. C'est la première fois que je joue à Rayman 3 sur Game Boy Advance. Ok, on peut charger. On peut s'agripper au bord. Ok. Oh, il y a Murphy. Ok. Bon, en tout cas, c'est... Encore une fois, super fluide. Allez, on va se faire juste le premier niveau. Après, on passera à la suite. Il m'en manquait un. Ok, bon. On va s'arrêter là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça marche extrêmement bien. Aucun problème pour les jeux Game Boy Advance. Ça marche parfaitement. Alors, les jeux DS. Personnellement, je vous les déconseille parce que... Ça, tout simplement, utilise deux écrans. Les Nintendo DS. Et vu la taille de l'écran, autant vous dire que ça va être galère. Alors, je crois que le système a un BIOS manquant. Et le jeu ne peut ne pas fonctionner. Alors, on va essayer de lancer un jeu. On va voir ce que ça donne. Je n'ai pas le BIOS d'installer dessus. Alors, ça va se lancer. Donc, vous pouvez voir qu'il y a le petit jeu-sic ici. Malheureusement, en plus de ça, on n'a pas d'écran tactile. Donc, c'est rip pour l'écran d'en bas. Si jamais il y en a besoin. Et bien, c'est fichu. Alors, on va lancer vite fait. Normal. On va prendre Marco comme d'hab. Donc là, on est sur le petit écran d'en haut. C'est un petit peu dommage. Alors là, j'ai vidé toutes mes grenades, je crois. En tout cas, le jeu, ça passe très bien. Alors, j'ai l'impression qu'il est légèrement en rôti. Au ralenti par rapport à d'habitude. J'ai l'impression que d'habitude, le jeu, il est plus fluide que ça. Le bordel. J'adore ce jeu en tout cas. Metal Slug, c'est vraiment une super série. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est parfaitement fluide. Mais vous voyez, l'écran n'est pas tactile. Donc, pour utiliser le deuxième écran, il va bien falloir choisir les jeux. Parce que tous les jeux ne pourront pas profiter de toutes les fonctionnalités. Allez, on va essayer de trouver un jeu 3D. Alors, Ridge Racer. On va essayer. Donc là, typiquement, on pourrait utiliser le tactile. Mais là, on ne peut pas. Vous voyez, ce n'est pas du tout tactile. Alors, il fait faire, hop, une petite course. Un petit jeu en 3D. Et ça a l'air, là également. Ok. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas démarré. Est-ce qu'on peut changer la vue ? Vous pouvez voir qu'on peut changer la disposition des écrans. Ah, voilà. Et en tout cas, le jeu est parfaitement fluide. Pas de freeze, pas de lag, pas de ralentissement. Ça tourne très bien. Ouh, oh, et l'autre team bloc, là ? Pareil, on peut valider largement ce jeu-là. Ça marche sans aucun problème. Donc, dans la majorité des jeux DS, ça marchera très bien. Il faut juste accepter le fait que si jamais vous voulez absolument jouer à des jeux DS, eh bien, il faudra le faire sur ce petit écran, malheureusement. Donc là, c'est à vous de voir si oui ou non, vous serez indulgent face à la taille de l'écran ou pas. Ok, pas besoin d'aller plus loin. On va pouvoir changer de jeu. Allez, on va terminer avec les jeux Dreamcast. Avec deux jeux, on va se faire Dead Oralive 2 et Crazy Taxi 2. Crazy Taxi, plutôt. Et vous allez voir que là, la console atteint un petit peu ses limites. Elle tire un petit peu la tronche. Vous allez vous en rendre compte déjà sur le premier jeu que je vais vous proposer. Ok, allez, on va lancer rapidement la partie. Je vais augmenter le son parce que ça va vous permettre de rendre compte que ce n'est pas la fluidité qui étouffe la console. Je pense que vous avez entendu, mais ce n'est pas Jojo du tout, du tout. On voit que ça tourne au ralenti. Clairement, au niveau du son, c'est un peu bugué, un peu beaucoup même. Avec le son qui est complètement hachuré. Ou haché, comment on dit hachuré, haché ? Je ne sais pas, mais... Ouais, ça ne kiffe pas trop le son. Ouais, non, c'est... Alors, c'est jouable en soi, mais il faut accepter le fait de jouer au ralenti, tout simplement. Ouais, et parfois, c'est vraiment très, très au ralenti. Oh là là, la console est en souffrance, clairement. Elle ne kiffe pas du tout, du tout, du tout. Bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Clairement, ce n'est pas très, très joli. On va passer à Dead or Alive 2, voir un jeu qui n'est pas en 3D. Voir si la console s'en tire mieux ou non. Ok, c'est parti. On va faire ce petit mode-là. Et puis, allez, très bien. Il y a déjà des petits bugs qui sont apparus de son. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais sur la fin... Ouais, pareil, ça tourne un poil au ralenti. Ouais, je ne vais pas en faire exprès. C'est quoi les touches, là ? Ah, merci, c'est gentil. Non, ça tourne également au ralenti. Il n'y a pas... Au moins, ça permettra de voir les coups plus rapidement. Allez. Ça tourne de plus en plus au ralenti, j'ai l'impression. Ah. Par contre, ça va de plus en plus lentement, là. Bon. Clairement, je pense qu'on peut dire qu'elle a du mal. Donc, les jeux Dreamcast, ça risque d'être très compliqué. C'est vraiment la limite de cette console. Alors, il n'y aura pas de Nintendo 64. À vrai dire, ce n'est pas l'idéal parce qu'il y a un joystick. Là, on n'en a pas un. Mais ça va être à peu près les mêmes perfs. Ça ne va pas être l'idéal en termes de fluidité. Donc, clairement, cette console n'est pas faite pour les jeux Dreamcast, Nintendo 64 et au-dessus. Sachant que, bon, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de joystick. Donc, pour les vieux jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Pour la Nintendo DS également, si vous acceptez de jouer sur un petit écran. Les jeux Nintendo, Super Nintendo, la Saturn, les jeux Capcom, les jeux Neo Geo, etc. Ça, c'est tout à fait possible et largement jouable. Après, ça va être compliqué. Donc, finalement, pour une dizaine d'euros supplémentaires, donc entre 50 et 60 euros, on est toujours sur une excellente console avec une puissance supplémentaire quand même bienvenue qui permet de jouer avec négligence à des jeux Dreamcast. Et en dessous, ce sera parfaitement fluide. On a un gros gain en termes d'autonomie. Alors, 8 heures annoncées, je n'ai pas eu ces chiffres-là. On était plus entre 6 heures d'autonomie et ça, c'est le minimum. Suivant les jeux auxquels on joue, on peut grimper jusqu'à 7 heures. Donc, certes, ce n'est pas ce qui est annoncé, mais on est sur une excellente durée de vie. Très peu de consoles arrivent à 6-7 heures d'autonomie. Donc, un excellent point. On a une console qui est un petit peu mieux travaillée en termes de construction. On a vraiment quelque chose de très solide en main, ça donne confiance. Donc, ça, c'est bien. Pareil, la petite correction qui a été apportée sur les gâchettes, elle est très bienvenue. Franchement, ça, c'est un excellent point également. La Wi-Fi, ça peut être intéressant si vous faites du multi, si jamais vous voulez mettre à jour votre système. Et on a tout ce qui faisait le bien de la console, le mini HDMI qui permet de jouer sur une télé, le Bluetooth qui permet de connecter des manettes sans fil et donc de jouer en multi, en local. Ça peut en faire une mini console, c'est vraiment très intéressant. Clairement, c'est une console qui vaut largement le détour. Elle n'est vraiment pas très chère quand même. Même à 50-60 euros, on est sur quelque chose qui est un excellent rapport qualité-prix. Personnellement, moi, je l'adore. Je la préfère à la RG353V. Je préfère avoir une console de ce format-là sans les joystick pour jouer aux jeux Game Boy, Game Boy Color, etc. Après, bon, je dis ça, c'est parce que j'ai une palanquée de Game Boy rétro maintenant. J'en ai quasiment une dizaine. Donc, forcément, il y a des consoles qui sont plus adaptées à des jeux. Par exemple, je pense à la Pocky Dx55 que j'ai juste ici, où là, je joue plus à des jeux DS parce que l'écran est bien plus grand. Donc, c'est plus confortable de jouer avec deux écrans à des jeux PlayStation, PSP, des jeux Nintendo 64. Tout ce qui, par exemple, a besoin d'un joystick avec notamment un écran bien plus grand et bien plus confortable et un format plus adapté à ce genre de console. Et donc, je réserve les jeux Game Boy, Game Boy Color, etc. à cette console qui a un format plus adapté. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à passer par le lien dans la description qui est un lien affilié qui vous permet d'avoir une petite réduction sur cette console et donc de baisser le prix qui va être du coup quelque chose de plus intéressant encore. Moi, ça me permet de gagner une petite commission et de vous proposer d'autres tests en achetant d'autres produits sur la boutique. Je vous en remercie par avance et je vous en remercie énormément. Si jamais vous avez des questions sur cette console, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Je vais retenter ce mode survie là parce que je n'ai pas fait un score terrible quand même. J'ai été clairement naze là.